Évidemment, il faut dans toute société, appelons ça des politiciens professionnels, des êtres attirés par l'exercice du pouvoir en temps de paix. Bon, les politiciens de temps de paix, j'ai appelé ça quelques fois. Mais quand on est dans une situation de crise historique, il faut des figures d'exception. Et là, il suffit de se tourner vers le 20e siècle pour voir que ces figures d'exception, elles sont toujours capricieuses, embêtantes, entêtées. Ils ont un mauvais caractère souvent. Je pense à mes deux figures de référence privilégiées, Churchill et de Gaulle. Ce sont des hommes politiques, mais ce ne sont pas des gens qui veulent exercer le pouvoir à tout prix, en toutes circonstances, comme les politiciens contemporains, qui seraient prêts à dire n'importe quoi pour se faire élire. Churchill, de Gaulle, veulent le pouvoir, mais ils le veulent en fonction d'un idéal qui les dépasse. D'ailleurs, ils n'obtiendront le pouvoir qu'en temps de crise, finalement. Parce que ce ne sont pas des hommes qui sont faits pour gérer les aspirations des jours ordinaires. Churchill, si la carrière de Churchill s'arrête en 1938, on aura vaguement le souvenir d'une éponge à whisky qui aura multiplié les bourdes dans la Première Guerre mondiale et qui, finalement, à la veille de la Deuxième Guerre, jouait au prophète, mais finalement avait l'air d'un criard. Alors, les circonstances vont permettre à Churchill, qui est un homme exceptionnel, il faut des circonstances d'exception pour permettre à un homme d'exception d'arriver. De Gaulle. Avant 1940, on y voit un colonel ambitieux. Un homme ambitieux qui veut exercer, peut-être, s'il est chanceux, il obtiendra le poste, secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Les circonstances font en sorte que cet homme d'exception, qui était considéré par tous comme, je crois que la formule, c'était un roi en exil, c'est-à-dire il se prenait pour la France alors qu'il était encore enfant. Les circonstances vont permettre à cet homme d'exception d'arriver. Et je note que les grands hommes politiques quittent lorsque les circonstances ne leur conviennent plus. De Gaulle va quitter en 1946. Il va quitter pourquoi? Parce que le régime ne me convient pas. Eh bien, je quitte. Vous viendrez me voir après si vous avez besoin de moi en d'autres circonstances, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse plus. Il va essayer de revenir avec le RPF. Il va revenir quand? En 1958. Il va revenir pour 10 ans. Il fait son référendum après mai 68. En 1969, il perd son référendum. Il quitte. Les grands hommes politiques ne s'accrochent pas au pouvoir à tout prix. Ils sont là pour accomplir quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada